chers amis bonjour salut toi comment ça va une nouvelle question aujourd'hui pour un nouveau tuto une question que vous vous posez très souvent comment changer son perroquet de cage comment passer d'une cage à une autre alors il ya bien sûr plusieurs situations première situation c'est le jour où vous achetez votre perroquet vous avez votre nouveau compagnon et vous voulez le ramener chez vous et là du coup il va se retrouver dans un dans un nouvel environnement déjà et puis surtout dans une nouvelle cage alors bien souvent dans les animaleries ce sont pas des cages mais des cubicules avec des vitres donc il va peut-être passer de vitres à des barreaux qu'il n'a pas l'habitude dont il n'a pas l'habitude donc beaucoup de gens s'inquiètent à ce sujet alors moi j'ai plusieurs méthodes alors il ya la première méthode c'est celle de tout préparer avant qu'il arrive on prépare une cage avec des jouets avec des écuels d'eau écuels de graines tout ça et voilà on arrive à la maison et on lui fait découvrir sa cage mais là pour moi il ya beaucoup d'éléments à découvrir en même temps alors que personnellement moi ce que je préconise c'est que si vous avez vous allez chercher votre oiseau et bien monter la cage devant lui faire déballer le carton ouvrir placer pour moi ça sera un très très bon moyen de créer un premier lien avec votre oiseau pourquoi parce que un le but c'est quand même que ce soit votre compagnon et dans sa vie il ya deux choses qui va mais au dessus tout c'est vous c'est toi et sa cage donc il ya vraiment une relation il ya comme un passage de ce lien entre vous et sa cage qui va être naturel alors je dois vous rappeler une chose c'est que chez le perroquet la curiosité va au delà de toutes les autres sensations donc la peur l'angoisse etc la curiosité arrive toujours à pas à prendre le dessus donc quand vous allez construire cette cage d'abord laissez-le s'amuser avec la boîte en carton qui puisse la déchiqueter il fait ce qu'il veut mais vous inquiétez pas il y aura toujours un oeil sur le carton puis un oeil sur ce que vous faites et là vous montez la cage tout simplement une cage normale qui fait la taille de quand même ça qui qui va aller avec votre oiseau et vous la montez avant de mettre quelques sous quelques jouets que ce soit et bien là laisser votre oiseau par curiosité monter sur sa cage vous pouvez le poser dessus tiens regarde c'est ta nouvelle cage puis le sourire vous êtes heureux c'est votre nouveau compagnon montrez lui que cage égale joie bonheur etc et ne mettez pas de jouets pour le premier soir d'accord parce qu'il faut d'abord qu'il s'habitue à cette nouvelle cage à cet environnement 1 et dès qu'on va mettre quelque chose de nouveau dans la cage à l'oiseau des fois il peut rester trois quatre jours sans toucher à ce à ce jouet parce que je vous le rappelle c'est une proie et pour lui tout ce qui est nouveau peut être peut-être un prédateur d'accord quelle que soit la couleur vous là où vous voyez plusieurs plusieurs petites boules de bois des carrés des cubes de couleurs lui peut-être qu'il voit des différents prédateurs plus petit que lui mais ils sont nombreux il y a eu toute une bande de méchants là d'accord donc et c'est pour ça qu'il va se jeter dessus à un moment donné quand ça va fonctionner puis va tout détruire pour dire oh si c'est marquage donc allez-y progressivement mais les imbéciles a encore une fois il ya des religions d'imbéciles dans ce domaine qui vont vous dire qu'il faut mettre l'oiseau et puis de laisser une semaine dans sa cage pour qu'il s'y habitue c'est vraiment prendre les perroquies pour des couillants on n'arrête pas de dire que c'est un des animaux les plus intelligents de la planète et on le prend pour un imbécile non ça suffit voilà je vous dis vous montez la cage une heure et demie après il est déjà dans la cage et puis la relation vous le sortez vous l'ouvrez attention ne mettez pas la main dans la cage au moins les premiers premières semaines premiers mois tant que vous n'avez pas créé le lien avec lui il faut que la cage soit synonyme de sécurité et que rien ne peut pénétrer dans cette cage pour le violer entre parenthèses parce que pour lui à violation de domicile à partir du moment où vous montrez la main dans la cage ce qui va se passer c'est qu'il va dormir d'un oeil pourquoi parce que voilà normalement il faut qu'il sache que dans cette cage il est en sécurité il n'y a rien qui peut pénétrer dans cette cage qui peut venir le déranger donc surtout pas d'enfant qui tape sur la cage pas d'enfant qui veut essayer de le prendre dans la cage parce que là ça devient une catastrophe il va détester sa cage ça va faire un oiseau stressé qui dormira pas qui sera en très mauvaise santé donc ça par contre faut le respecter un respecter que sa cage c'est sa cage et il va aimer ça autant que vous parce qu'il va se sentir bien dans cette cage alors bien sûr on a déjà parlé de la taille de la cage quelle taille de cage pour un oiseau ça c'est un autre tuto vous allez pouvoir aller voir mais voilà on a monté la cage devant lui il est dans sa cage on va pouvoir commencer à introduire des jouets et puis vous allez voir que votre oiseau va avoir une vie paisible dans cette cage maintenant on a une autre situation vous avez déjà une cage ça fait six mois un an deux ans trois ans qu'il est dans une même cage et vous décidez d'en acheter une nouvelle alors là j'ai demandé à laurent delicato le patron pour ceux qui ne connaissent pas c'est le patron de la chaîne lolo et je lui ai demandé s'il pouvait nous envoyer les photos du jour où il a passé yoda d'une cage tout à fait raisonnable pour un gris d'afrique la cage était parfaite à une grande cage c'est quand même le patron c'est yoda l'oraison du patron donc il a voulu la même cage que jackson pour un gris d'afrique il a une cage de rat chloroptère mais ça fonctionne il n'y a aucun problème avec ça surtout vous allez voir la cage est bien garnie il ya beaucoup de jouets lolo part tôt le matin et arrive en milieu d'après midi donc il veut qu'yoda puisse avoir de quoi s'occuper j'ai aucun souci avec ça la cage doit pas non plus être trop grande faut pas que ce soit une volière pour un perroquet le perroquet a besoin d'avoir un en place un endroit quand même assez moi l'endroit est grand et moi il a de zone à gérer du coup moi il va stresser ok donc dans le cas de la cage de lolo regardez ce qu'il a ce qu'il a fait c'était exactement l'idéal pour que le perroquet change de cage avec aucun stress donc on revient encore sur l'idée de la curiosité là il y avait la cage initiale de yoda lolo monte la grande cage devant lui comme ça yoda il connaît son maître il a envie d'aller sur l'épaule pendant qu'il fait le montage il va sur l'épaule mais il retourne sur sa cage mais il va regarder ça avec curiosité mais qu'est ce que c'est que ce gros mastodonte qui en est en train de monter devant moi et là donc il laisse la cage vide on avait parlé aussi avec lolo pendant qu'il est installé sa cage il laisse la cage vide pour laisser yoda par curiosité encore une fois aller découvrir cette nouvelle cage donc yoda il monte sur la cage puis il va redescendre il va faire le tour etc et puis dernière chose qu'il fera c'est de rentrer à l'intérieur encore une fois parce que mettre la tête à l'intérieur de la cage pour lui c'est c'est savoir que là voilà maintenant quand tu rentres là pour sortir ben si jamais il y a un prédateur qui arrive derrière toi ben t'as plus de sortie t'es pris dans ta cage là d'accord donc voilà ça va être juste ça le pas ultime c'est de rentrer dans la cage donc je pense que dans le cas de lolo ça s'est passé dans le week-end il a commencé le samedi puis le dimanche déjà yoda était dans sa cage avec ses jouets et une fois que l'animal s'intéresse vraiment à ce nouvel endroit et bien là on va l'attirer avec quoi bah avec de la bouffe de l'eau et puis l'oiseau va tout doucement rentrer dans sa cage et découvrir la cage de l'intérieur son premier objectif c'est de savoir comment on peut sortir de cette cage ok donc il sait déjà que par la porte où il est rentré il peut sortir mais est-ce qu'il y a une autre sortie ça c'est ce que va chercher à regarder votre oiseau et une fois que ça c'est fait l'oiseau va toujours vouloir retourner vers sa cage en son temps là vous allez commencer à prendre des jouets dont il a l'habitude ça c'est pas comme s'il venait de débarquer chez vous là c'est des jouets qu'il connaît et c'est dans la cage qu'il a qu'il a l'habitude d'avoir mais vous allez prendre un premier jouet que vous allez le mettre dans cette cage puis vous allez prendre son cerceau vous avez vu il ya un cerceau blanc son cerceau c'est là où il aime dormir bah vous allez le mettre parce que là vous êtes en train de donner des signaux votre perroquet regarde là où tu dors regarde maintenant tu vas pouvoir faire la même chose ici d'accord ce qui est intelligent votre perroquet et au fur et à mesure comme il retrouve ses jouets comme il retrouve ses éléments et bien votre perroquet va commencer effectivement à apprivoiser sa nouvelle cage et là zéro stress tout va bien et votre oiseau va pouvoir passer sa première nuit dans sa cage et là vous allez pouvoir enlever la cage précédente le mieux c'est que la première nuit vous laissez la cage la cage qu'il a l'habitude d'avoir au cas où il y avait un petit moment de stress ou quoi il pourrait y retourner mais je vais vous dire franchement une fois que vous avez mis tous les jouets dans la nouvelle cage ça devrait plus arriver dernière situation dont je vais vous parler aujourd'hui c'est lorsqu'on n'a pas la place pour mettre deux cages ben oui on habite dans un dans un petit appartement on a déjà pris pas mal de place avec la première cage donc la deuxième arrive elle est plus grosse bam ça rentre pas donc là qu'est ce qu'on fait et bien vous inquiétez pas la situation que proposait lolo était la situation idéale qui a d'ailleurs à ce sujet je voudrais souligner en regardant les images que lolo a fait quelque chose de d'impeccable c'est lorsqu'il a placé la lampe uvb il a placé la lampe uvb d'un côté de la cage et de l'autre côté il a mis un plateau pourquoi parce qu'il ya des déflecteurs sur la lampe uvb qui envoie un rayon de lumière d'ailleurs on le voit sur la photo ce rayon et vous avez yoda qui dort dans son cerceau qui est juste en dessous du plateau le but c'est quoi c'est de protéger yoda régulièrement quand yoda veut aller à l'ombre de cette lampe uvb pour éviter de se brûler l'iris parce qu'on peut pas rester au soleil comme ça toute la journée les rayons uvb c'est dangereux et bien votre oiseau il a le choix d'aller et puis il y va lui-même il va choisir à un moment donné d'aller prendre un bain de soleil et il va retourner à l'ombre pour aller dormir ou pour aller se reposer ou pour faire autre chose mais en tout cas lolo bravo une belle zone d'ombre avec un plateau et une belle lampe uvb qui éclaire vraiment bien la cage qui donne une vraie lumière avec des vraies couleurs aux jouets de votre perroquet et bien sûr ça apporte la vitamine e et la vitamine d3 dont ils ont besoin pour synthétiser le calcium mais vous avez un tuto sur la lampe uvb allez le regarder et oui c'est primordial même si en france en europe un peu partout les éleveurs ne savent pas encore à quoi ça sert vraiment la lampe uvb et surtout confondre les lampes uvb des reptiles pour les perroquets un ne surtout pas faire cette bêtise et bien oui la lampe uvb c'est plus que nécessaire et ça vous avez une l'interview de notre vétérinaire un docteur macolini edward macolini qui en parle également donc allez-y circulez dans les tutos et puis vous allez toujours trouver la réponse à toutes vos questions donc troisième situation pas de place pour monter les deux cages en même temps et bien c'est pas compliqué vous démontez la première en sifflant travailler en sifflant en chantant bébé regarde ta cage hop je prends ton premier jouet puis je le pose à un endroit il le voit c'est on n'est pas en train de m'enlever mon joujou on n'est pas en train de le balancer à la poubelle non non je veux il va avoir toujours le contact visuel avec tous ses jouets et puis on plie la cage alors ça il va regarder et là vous allez monter la nouvelle cage devant lui et encore une fois comme je l'ai dit au début vous le laissez jouer avec le carton il faut que ce soit une partie de plaisir et qu'il voit que vous vous n'êtes pas stressé parce que les perroquets sont des éponges les assez dit dans mes vidéos et dans mes tutos si vous vous êtes là en train de paniquer en train de dire ah j'ai peur comment il va réagir est-ce qu'il va se déplumer est-ce que tata tata non non il va le faire si vous vous avez peur si toi tu as peur si toi tu stresses tu regardes là je commence à monter le temps je me fâche après toi bam réaction directe c'est des éponges tout de suite hop là il ressent ce que ressent le maître ok donc si tu n'as pas peur si tu es gai si tu es heureux de lui présenter une nouvelle cage il va être heureux de sa nouvelle cage alors on déchique le cas il va déchiqueter la boîte et tout puis là il va te voir comment ça la monter tu vas voir qui va monter tout de suite sur la cage il sort en épaule blablabla il va monter dans sur la cage découvrir mais qu'est ce que c'est puis là tu n'auras plus qu'à mettre tes écuels tes jouets dont il a l'habitude tu fais ton installation ta lampe uvb et zou c'est parti ton oiseau va être le plus heureux du monde alors oui c'est sûr que la situation de yoda c'est la situation idéale pour pouvoir changer de cage mais ton oiseau va s'adapter à sa nouvelle cage de toute façon n'oubliant pas qu'ils sont très intelligents la curiosité c'est important et c'est ce qui fait qu'il va passer au dessus de sa peur pour aller checker sa nouvelle cage donc on ne s'inquiète pas on a changé son perroquet de cage et puis tout va bien voilà alors si vous vous débarquez régulièrement vous venez voir mes tutos mais que vous connaissez pas les petits cafés sachez qu'ici là c'est la place où il y a un personnage du petit café qui s'appelle bisou love c'est un bisou love c'est une copine c'est une amie elle vient dans tous les petits cafés pour raconter une histoire alors le petit café c'est vrai que quand tu débarques dans le petit café c'est pas évident de tout comprendre parce qu'on parle de dragonnettes on parle des bisounours on parle de la famille tout ça mais ce qui est bien c'est que on lit les messages de tous les abonnés qui écrivent pour nous pour le petit café puis on répond aussi à certaines questions puisque on parle de tout et de perroquet ça commence avec des sujets d'actualité des sujets de n'importe quoi après on lit tous les messages des abonnés et puis une fois qu'on a fini on fait les questions perroquets et là c'est là que moi je débarque voilà moi je m'appelle bisou love alors si tu veux me retrouver viens voir le petit café voilà si tu veux m'écrire me poser d'autres questions qui ne sont pas déjà dans les tutos n'hésite pas donne moi ta question puis ça me fera plaisir d'en faire un tuto et ça servira certainement à d'autres si ce tuto t'a servi à toi c'est que d'autres personnes vont pouvoir l'utiliser et protéger leurs perroquets et bien écoutez tout le monde demande de partager ces vidéos ces vidéos sont là pour ça partagez là n'oubliez pas de mettre des petits pouces c'est aussi simple que ça tu prends ta souris là maintenant pouces bleus tu vois ça c'est super cool c'est tout ce que je demande et puis encore une fois une fois qu'on a mis les pouces bleus qu'on a mis ça et bien abonne toi si t'es pas abonné qu'est ce que tu attends petit bonhomme avec les lunettes tu t'abonnes ça me fera super plaisir de te compter parmi nous à très bientôt merci d'avoir suivi ce tuto et j'attends que toi pour me donner l'idée d'en faire d'autres bye bye à plus il a fallu qu'elle débarque la bisoulove hein elle pouvait pas rester dans le sang plein non non bisoulove sort de ce corps de tout chouette allez et t t t t Sous-titrage ST' 501